Les sessions du forum de groupe de réflexion Chine-Afrique créé en 2011 constituent de véritables courroies de transmission entre les conférences du forum sur la coopération chino-africaine. Cette année, le forum avait pour thème un siècle de renouveau et de coopération entre la Chine et l'Afrique. J'espère que chacun profitera de cette rare opportunité de réunir des experts chinois et africains pour échanger et confronter les idées, réfléchir aux besoins réels de la coopération chino-africaine, aux orientations précises pour les futures initiatives, pour offrir des suggestions pratiques en vue d'approfondir l'amitié et la coopération chino-africaine et construire ensemble une communauté de destins chino-africains dans la nouvelle ère. Quatre grands thèmes ont été abordés par les participants. L'histoire du centenaire de l'unité, de la lutte et du renouveau chino-africain, bilan et perspective. Concept de vérité, d'affinité et de sincérité. Et concept de droiture et d'avantages partagés. Une nouvelle ère de coopération chino-africaine. Relations chino-africaines dans le cadre de l'initiative de développement mondial, de l'initiative pour la sécurité mondiale et de l'initiative pour la civilisation mondiale. Et enfin, vers une prospérité commune, vision 2063 de l'Afrique et modernisation chinoise. C'est une activité importante parce que c'est une plateforme conçue pour nous, les peuples chinois et africains, afin de consolider notre coopération à tous les niveaux. Le forum s'est déroulé sur deux jours et des représentants de plus de 20 grands médias des pays africains tels que Malawi The Times Group, le Gambia The Standard et le Journal d'Angola ont couvert l'événement et rapporté les résultats des discussions approfondies des représentants chinois et africains. Durant la session, un séminaire sur la modernisation chinoise et le développement de l'Afrique se tenait conjointement. Les participants au séminaire ainsi que d'autres représentants africains ont pu visiter différents sites de la province du Zhejiang comme le musée des échanges chino-africains de l'université normale du Zhejiang et la ville de commerce internationale de Yiwu. Des participants qui ont pu ainsi expérimenter de manière directe le charme des cultures différentes mais aussi la réalité concrète de la modernisation chinoise. Les réalisations des échanges chino-africains à travers la coopération chino-africaine depuis 1960. Et ici, on peut découvrir les réalisations de la coopération chino-africaine dans tous les domaines. Le domaine scientifique, le domaine scolaire, le domaine culturel, le domaine des infrastructures, le domaine médical et le domaine des échanges qu'on appelle people to people. Et nous pensons que cela a l'image de la réalité du concrète de la coopération chino-africaine. Je pense que la Chine s'ouvre maintenant. Ici, on peut trouver non seulement la Chine mais toute la planète. La Chine offre de nombreuses opportunités au reste du monde. Ce marché est un parfait exemple de l'ouverture de la Chine qui ouvre l'accès à d'autres pays et leur permet de profiter du marché chinois.